Salutations fraternelles à tout le monde, c'est Kisama Mutombo, 12e pour le journal du festival. Nous allons vous faire un petit récapitulatif des événements qui ont eu lieu hier, la journée du 4, ici à Ngueror. Donc, comme vous vous en doutez très certainement, au niveau de nos activités, nous avons en particulier l'arbre à palarbre. L'arbre à palarbre a une valeur énorme, ce qui concerne la culture africaine, parce que c'est cet endroit où l'on se retrouve. Vous parlez à cœur ouvert des sujets qui fâchent, des mérententements, mais surtout, trouver des solutions dans un cadre paisible et approprié, comme vous pouvez le constater derrière moi. Les camarades sont réunis en ce jour pour un échange, on va dire ça, au niveau de l'arbre. Et donc hier, durant les échanges à l'arbre à palarbre, le thème de l'échange était sur le cinéma. On a parlé du cinéma. Quand on parle de l'audience du film africain, c'est une question très importante, parce qu'aujourd'hui, le cinéma africain est en train de connaître un certain essor, le cinéma sénégalais plus particulièrement. Là, exactement là, j'étais en train de travailler sur un projet de festival, de cinéma, parce qu'il y a la nécessité de promouvoir ce que nous faisons ici, et que dans la sous-région, les gens sont en train de regarder les productions sénégalaises. Alors, mais puisque ce sera interactif, je voudrais d'abord poser une question qui est destinée à tout le monde. Chacun peut répondre. On va prendre deux à trois réponses, et on va se baser sur ça pour continuer notre échange. Ma question, c'est qui d'entre vous a regardé un film africain, puisque notre thème, c'est l'audience du film africain, ou bien deux films africains, et qui peut en citer deux, deux films africains qu'il a regardés. Donc, hier, durant les échanges, les camarades ont parlé autour de l'arbre par rapport à l'audience du cinéma africain. Quelle est sa place au niveau continental seulement, mais aussi à l'extérieur. Est-ce qu'elle a du poids ? Est-ce qu'elle pèse ? Comment faire pour la relever ? Quelles sont les solutions ? Quels sont les thèmes qui doivent être abordés pour pouvoir sensibiliser les masses, leur faire comprendre l'importance de notre culture, de notre identité, mais surtout, comment vivre pour pouvoir préserver notre culture et notre identité dans une société où nous sommes promptes à accomplir tout ce qui ne nous correspond pas et qui participent à l'annihélissement et même à l'asservissement de notre culture. Donc, il y a eu l'arbre à part l'arbre en début de matinée, après il y avait quartier libre. Par la suite, nous avons eu le partage du repas. Et pour ce qui est du repas, je vais vous partager une anecdote, parce que les repas se font comme dans la traditionnelle société africaine, où tout le monde mange avec la main et on se partage ce qu'il y a dans la bonne humeur. Donc, le mode de fonctionnement consiste en ce que les gens se mélangent, ceux qui viennent de la côte du bord de la Gambie, on se mélange pour apprendre à se connaître, mais surtout à copier ce qui est positif auprès de l'autre. Donc, hier, après le repas, nous étions tous là avec nos bols tout autour et il y a eu un petit échange. Et dans cet échange-là, je veux dire qu'il y a eu une sorte de témoignage d'un camarade qui vient de la Gambie, qui est même là au niveau de l'arbre à balam, il a eu à dire, je cite pour reprendre ses propos, que lui, lorsqu'il a entendu que la délégation gambienne venait au niveau d'Ingero pour le festival, pour lui, dans sa tête, c'était comme d'habitude lorsqu'il vend dans des événements ou dans des séminaires, à savoir être logé dans un hôtel de luxe, avoir son repas dans sa chambre pour bien descendre au niveau de la restauration de l'hôtel, bref, de one by one, ou bien de self, de la caractéristique égoïste. Et donc, il a été surpris et agréablement surpris de constater qu'on mangeait tous dans des bols et que, si j'ai bonne mémoire, il a dit que c'était la première fois pour lui, voilà, de se retrouver dans un tel cadre, de partager le repas avec des personnes que, entre guillemets, on dirait qu'il ne connaît pas, mais qui sont ses frères, et d'y prendre plaisir. Et franchement, nous étions hier à la journée numéro 4 et il a déjà dit que l'année prochaine, il reviendrait pour la 8e édition du Festival international pour vous dire que la déconstruction mentale, ce travail que nous faisons, qui consiste à nous réapproprier de nos valeurs, mais aussi à rappeler aux uns aux autres que nous ne sommes forts que si nous sommes unis. C'est un faux flot ! Voilà, l'Inde est, on va dire, une satisfaction pour cette édition qui était à son 4e jour hier. Et donc, après ça, il y a eu une petite pause. Nous sommes allés au niveau de Saumon, Saumon qui est à quelques kilomètres de Nguéra, où nous nous trouvons, pour partager un moment au bord de l'eau. Et il y a eu football de la lutte. Vous aurez droit à quelques séquences d'images pour vous donner une idée de comment ça s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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